...mensonges. Mais bien sûr que non ! Elisa, qui t'a mis ses idées dans la tête ? C'est le père loupé, n'est-ce pas ? Ce sont des conclusions auxquelles je suis arrivée après avoir découvert tous tes mensonges. Regardez-moi ça ! Rends-moi un service. Ne me fais pas perdre mon temps. Et ça suffit, ne perds pas le tien non plus. Va parler à Alphonsina. C'est elle qui a les billets d'avion. C'est avec ce petit billet que ma sœur, donc ta mère, et Rosendo voulaient s'enfuir. Tu vas lui dire, s'il vous plaît Alphonsina, vous me les montrez pour que je puisse voir de mes propres yeux le nom de Stéphania. Bouvier, peut-être que tu seras convaincue et tu accepteras la vérité. Non, non, tu me feras plus d'outil, ma tante, c'est fini. Ah, ce que tu étais tu ! Enfin, je te donne des preuves, Elisa. Des preuves ? Comme la preuve que tu as donnée à mon père pour qu'il voit que je ne suis pas sa fille. Non, mais Elisa, tu te rends compte des âneries que tu es en train de dire, non ? Rosendo était méprisable, c'était un dégoûtant. Mais tu sais quoi ? Il faut tout de même que je reconnaisse, figure-toi, que lui, lui, m'a rendu un grand service. Il m'a débarrassée de ta mère. Et comme ça, j'ai réussi à me marier avec le seul amour de ma vie. Je vais te dire la même chose que j'ai dite à Alphonsina. Quoi ? C'est fini. Je ne resterai plus jamais les bras croisés. C'est fini. Je découvrirai la vérité. Je trouverai le fin mot de toute cette histoire. Oui, oui, trouve le fin mot de ce que tu veux. Tu as intérêt à te préparer. Parce que de la même manière que tu m'as détestée toute la vie, maintenant, oui, toute cette haine va t'être rendue en retour. Tu peux en être sûre. Tu ne pourras pas avec moi. Qui sait ? Parce que je ne suis plus une enfant. Prépare-toi. Parce que là, c'est toi qui va savoir de quoi moi je suis capable. On peut dire que cet Enrique est un brave type. Et il t'aime pour de vrai. Parce que pour soutenir ce mensonge face à Gaël... Ah, grand-mère, pas la peine de me le rappeler. Ils étaient sur le point de se taper dessus et tout ça par ma faute. Tu ne sais pas comme je me sens mal. Oui. Et ça ne te dérange pas que Gaël pense que tu es enceinte d'un autre homme ? Combien de temps encore penses-tu le maintenir dans cette erreur ? Ou combien de temps tu lui donnes pour qu'il découvre qu'on lui a menti ? L'image que tu lui renvoies n'est pas très reluisante entre nous. C'est pour ça que je ne veux pas attendre. Avant que Gaël ne découvre tout, nous deux, on va s'en aller du village. Hein ? Prépare tout, grand-mère. Je vais dire au revoir au docteur Tovar, à Elisa. Cet après-midi, je passe te prendre et ce soir, on s'en va. Hé là, hé là, hé là, hé là ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne peux pas m'en aller comme ça subitement. J'ai besoin d'un peu de temps. Une bonne semaine au moins. Non. Ce soir même, grand-mère, je pars de la ermita. Et si tu n'es pas prête, je pars toute seule. Comment est-ce que ça va, maman ? Mon fils. Doucement. L'opération s'est très bien déroulée. Et les médecins assurent que très vite, tu seras totalement rétabli, maman. Tu sais bien que non. On ne sait jamais si réellement le cœur arrive à s'en remettre. C'est quelque chose de fragile. À n'importe quel moment, il peut à nouveau lâcher. Eh bien, les médecins pensent autrement. Ils affirment qu'en suivant le traitement au pied de la lettre et en étant bien soigné, tu peux vivre encore très longtemps. Mon plus grand rêve était d'avoir un petit enfant. D'être grand-mère, pouvoir porter un bébé dans mes bras. Un enfant de toi, de ton sang, mon garçon. Ne parlons pas de ça maintenant, maman. Mais ce rêve s'est envolé pour de bon. Il s'est brisé en morceaux. Si j'ai pu faire du mal dans ma vie, je suis en train de le payer. Mon petit Enrique m'a dit que concernant la grossesse de la petite fille de l'agresseuse, stop. C'était une fausse alarme. Ils ont renoncé à cette absurde idée de mariage grâce à Dieu. La grossesse de Paloma est réelle, Begonia. C'est juste qu'Enrique n'est pas le père de cet enfant. Non, je savais que cette petite était de la pire espèce. Non, mais regarde ce qu'elle a voulu faire subir à mon fils. Non. Non, Begonia. C'est lui qui a décidé de la demander en mariage pour pouvoir donner un nom à cet enfant et assumer une responsabilité qui, bien sûr, ne lui revient pas. Mais c'est Paloma qui a refusé. Bon, au moins, elle a un peu de bon sens. Ce n'est pas à Enrique d'assumer les enfants des autres. Rends-toi compte que s'il l'a fait, c'est parce qu'il est amoureux de Paloma. Et après son refus, Enrique traverse une passe difficile. Bon, comme on dit, le temps guérit toutes les blessures, n'est-ce pas ? Il a surmonté sa crise avec Florencia, alors il le fera aussi avec cette jeune fille. On va changer de sujet, tu veux ? Je crains que ça nous fasse tomber dans une autre dispute. Mais moi, tout ce que je voudrais, c'est que mon fils trouve une femme digne et respectable, une femme comme moi. Et s'il ne la trouve pas, eh bien, il sera mille fois mieux tout seul. Bégonia, de la même manière que j'ai su accepter mes erreurs, tu devrais faire la même chose. Notre fils a besoin de nous. Rapproche-toi de lui, mais ne le questionne pas. Ne condamne pas ses sentiments. Sois un véritable soutien pour ton fils. Et ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Non. Mais tu peux encore le devenir. Je te fais confiance, Bégonia, parce que tu es sa mère, parce que je sais que tu l'aimes, que tu l'adores. Seulement, tout ce que tu dois comprendre, c'est que notre fils a besoin de nous. Ne t'en fais pas, mon chéri. Je te promets que je vais vraiment faire tout mon possible pour... pour que mon fils se sente bien. Elisa ! Elisa, viens ici ! Viens ici, petite garce ! Donne-moi ses habits, ce sont les habits de mon bébé ! Donne-les-moi ! Espèce d'imbécile ! Espèce de brute ! Ne me fais pas de blagues comme ça, tu entends ? Tu aurais pu me faire tomber. Ah, ça va. C'est bon, n'aie pas peur, j'ai encore besoin de toi. Dommage, cette piscine, quand même. Si grande et si belle, et si négligée comme sa propriétaire. Et tu peux me dire à quoi ça me servirait de m'arranger pour un paysan comme toi ? Gabino, je ne... je ne peux pas continuer à vivre ici. Les souvenirs me tuent et je ne les supporte vraiment plus. Tu savais que... Elisa, petite, a failli me tuer dans cette piscine. Je vais mettre la sienne d'un enfant. Non. Non, 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 mon amour, s'il te plaît. Écoute, il faut réfléchir à ça tranquillement et à vrai dire, et j'ai bien réfléchi et je crois que... et j'aimerais qu'on vive tous les deux ensemble ici, d'accord ? Non, je crois que c'est tout réfléchi parce que moi aussi, j'ai réfléchi et j'aimerais bien vivre dans ta... si jolie propriété toute ma... Non, 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 dans mon esquenta, non. Non, mais tu vois pas ce que j'ai là ? Tous les jours j'arrive et ça me rappelle cette foutue balle que j'ai dans la tête. Et quoi, tu ne crois tout de même pas que je vais vivre ici avec Elisa tous les jours, avec ses airs de grandeur et ses triomphes et tous ses machins ? Je veux qu'elle perde tout, Gabino. Je veux la voir dans la pire des misères, Gabino. Tu la hais à ce point. Qu'est-ce que tu crois ? C'est elle qui devrait être à notre place. Nous deux, on n'a pas réussi à sortir une foutue récolte de piment à Banero du Cielo à Bierto et elle, alors ? Pour elle, ça tourne de mieux en mieux, non ? Tu vas m'aider ? Tu m'aides à la détruire ? Tu m'aides à ce que cette idiote perde de tout ? Tout, 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 tout. Tout ce que tu voudras, ma chérie. Alors, elle a nié ? Eh bien, tu sais bien comment est ma tante. Dès que je lui ai dit, elle a voulu m'embobiner et se justifier quand je l'ai confrontée en lui disant que cette maison qui est hors du village n'a jamais appartenu à ma mère. Carmina est très habile pour ça, pour embrouiller tout le monde. Bon, mais quelle raison elle t'a donné ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? D'après ma tante, Alphonsina aurait gardé des billets d'avion qui pourraient prouver la culpabilité de ma mère quand elle est partie de la Hermita avec Rosendo à Ringo. Non, mais... Mais c'est absurde ! Eh bien, oui, c'est ce que je pense aussi. En plus, ils sont certainement faux. Eh bien, évidemment ! Mais bon, écoute, quoi qu'il puisse bien arriver un jour, rien ne peut te faire douter de ta mère. Je suis bien plus que décidée. Je vais aller au fond de toute cette histoire. Ça suffit maintenant, j'en ai marre. Et apparemment, vous n'avez même pas pu négocier un peu. Non. Ma tante ne veut pas me vendre le silo à Berto et elle ne me vendra pas non plus la Sienda. Ah ! Et on sait tous les deux que c'est très difficile de remporter un procès comme celui-là. Bien oui, par un. Mais tu sais, je ne veux pas non plus me résigner à perdre le silo à Berto de mon père ou encore la maison qu'il a construite pour ma mère. Par un, non. Il doit bien exister une manière ou une autre de les récupérer. Bon, attends un peu. Il y aurait bien une manière. C'est vrai, peut-être que Carmina refusera de te les vendre à toi, mais pas à une autre personne. Je pourrais en parler avec elle. Non, mais elle ne voudra pas non plus te les vendre à toi. Elle sait qu'une fois que tu les auras achetées, tu vas tout de suite vouloir me rendre les propriétés. Ma tante ne les vendra à personne qui me connaisse. Là-dessus, elle n'est pas si stupide. Oui. Bon, d'accord. Et si on trouvait une autre personne que Carmina ne connaît pas et en qui on peut avoir totalement confiance ? Cette personne pourrait à ce moment-là acheter les propriétés à ta place. Et après, il suffira de les transférer à ton nom. Je sais que ça ne serait pas très réglo, mais avec cette femme, c'est le seul moyen. À vrai dire, je suis prête à prendre le risque de faire ça. Mais, qui nous rendra ce service ? Eh bien, je ne sais pas. Excusez-moi, pardon. Je vous apporte un café bien fort. merci. Merci. C'est que je n'assimile pas encore bien que Gaël soit mon frère et que ma mère, malgré le fait qu'elle le savait, se soit toujours entêtée à me séparer de lui et à m'interdire son amitié depuis notre enfance. J'ai tellement de mal à lui pardonner, mon oncle. Je sais, mon garçon. Je sais. Et cependant, regarde, tu es ici, à ses côtés. Il le faut bien. C'est ma mère. Et malgré la mauvaise relation qu'on a toujours eue, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, mon oncle. fiston, tu vois, ça, ça en dit long sur toi et sur la bonté de tes sentiments. Eh bien. Et regarde, même si je crois très difficile que toi en tant que fils ou que moi en tant que frère nous puissions la faire changer, nous pouvons l'aider quand même à réparer ses erreurs, toutes les erreurs qu'Alphonsina a faites et les injustices qu'elle a commises. Elle a toujours été dominée par la haine, par la rancœur. Je dois t'avouer que j'ai beaucoup réfléchi et que je suis entièrement d'accord avec toi. Ma mère a consacré de nombreuses années de sa vie à détruire une famille, la famille Castagnone, la famille d'Elisa. Et bien entendu, il nous faudra bien aussi réparer cette injustice envers Gaël. Et j'ai cette mission et je n'aurai de repos que lorsque je l'aurai rempli. tu peux compter sur moi pour ça. Elisa, mais ce que tu me demandes... Réfléchis. Écoute, ici à la Hermita, personne ne te connaît. Ma tante t'a jamais vue. Elle n'a jamais mis les pieds dans cette entreprise. Mais comprends-moi, ce que je ne veux surtout pas, c'est de me mêler de ce type de problème. Ce n'est pas rien. Je te remercie de m'avoir tendu la main, de m'avoir donné ce travail et le soutien que tu m'as apporté. Mais ce que tu me demandes, je ne... Non, je ne sais pas. Écoute, Carito, je ne te demande pas non plus de commettre une injustice, mais c'est tout le contraire, n'est-ce pas, Parra ? Bien sûr. Ma tante est une femme très compliquée. Et tu ne peux pas savoir à quel point ma vie a été difficile à ses côtés. Elle a épousé mon père deux jours après le décès de ma mère. Et si elle y est parvenue, c'est en lui faisant croire que je n'étais pas sa fille. Ça a détruit la vie de mon père. Il a toujours vécu tourmenté, doutant de ma mère, très distant avec moi. Il ressentait une douleur tellement grande que le seul... que le seul moyen qu'il avait pour la cacher était la boisson. Et ça s'est mal terminé. Il a fini par se donner la mort. papa. Papa. Non ! Non, 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 non ! Non, papa, non ! Non, papa ! C'est pour cette raison que je ne peux pas la laisser récupérer le ciel au abierto de mon père et la propriété qui appartenait à ma mère. Mais elle a tant de haine et de rancœur envers moi qu'elle n'acceptera jamais de me les vendre. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, Garrido. Tiens, ma petite. Que tu es forte. Comment peux-tu parler d'une chose aussi douloureuse sans pleurer ? Parce que j'en ai marre de pleurer. Et parce que je suis fatiguée d'être la victime. Moi aussi, je vais me battre avec les mêmes armes qui ont servi à me faire mal pendant tout ce temps. Je te comprends parce que je sais ce que c'est que de perdre une famille. J'en ai fait moi-même l'expérience. Elisa, tu peux compter sur moi. Je suis disposée à tout pour t'aider. Très bien. Merci beaucoup. Ah, docteur, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tout votre soutien et vos conseils. vous avez été un père pour moi. Vous êtes le père que j'aurais aimé avoir. Tu n'as pas changé d'avis, Paloma ? Non. À partir de demain, je ne viens plus travailler. Ce soir, je pars de la ermita, docteur. Sans marche arrière. Tu vas beaucoup, beaucoup me manquer, Paloma. Et tu veux que je te dise une chose ? Moi, moi aussi, j'ai fini par t'aimer comme une fille. Est-ce que je t'ai déjà dit que c'est moi qui t'ai mise au monde ? Non, vous ne me l'aviez jamais dit. Et ma grand-mère, elle ne me dit jamais rien. Racontez-moi. Racontez-moi, je veux tout savoir. C'est moi qui me suis occupé de la grossesse de ta mère. J'étais au bloc avec Remedios. Et comment c'était ? Difficile, Paloma. Très difficile. Je t'ai vu naître en même temps que j'ai vu mourir ta mère. Tu sais, c'était ta vie ou la sienne. Et Remedios, Remedios a opté pour toi, Paloma. Ta mère a donné sa vie pour toi. Elle s'est sacrifiée pour que tu naisses et elle t'a fait un immense cadeau. Et c'est pour ça que je te demande, ma petite, de prendre soin de ce cadeau, tu vois ? De prendre soin de toi, de ne jamais cesser de te battre pour trouver ce bonheur qui te manque tellement. Hé, maman, ça va ? Je suis vraiment très surpris de te voir ici. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, mais pourquoi ça te surprend tant que ça ? Il est normal qu'une mère veuille voir l'endroit où travaille son fils, n'est-ce pas ? C'est juste que... Enfin, franchement, t'étais jamais venue me voir avant. Ne dis pas ça, mon Enrique. Tu es mon fils et bien sûr que ça m'intéresse. D'ailleurs, figure-toi que nous avons parlé de toi ce matin, ton père et moi. Ah bon ? Bon, d'accord. Raconte-moi, vous avez parlé de quoi ? Bon, eh bien, Edmundo est très inquiet de ta situation parce que... Eh bien, comment est-ce possible que tu veuilles épouser Paloma et avec ça, et avec ça, assumer l'enfant d'un autre ? Voyons, maman, s'il te plaît, si t'es venue pour me parler de ça, non, ça suffit, ne recommence pas avec ça. Maman, tu... Réfléchis, réfléchis. Paloma est une femme sans morale. C'est une femme qui a été capable de tomber enceinte du premier venu d'un paysan ou d'un camionneur comme ceux-là, là. Comment ça ? Paloma est enceinte ? Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere. Aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte.